Bonjour à tous, c'est le Zarkiller qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2014. Je vous le rappelle, il s'agit de la référence 70724, le Ninjacopter. Dans la première partie de la vidéo, il n'a pas construit Ninjacopter, normalement on a construit plutôt les deux véhicules mais volant aussi du côté des ninjandroïdes, du côté un peu des méchants de Ninjago 2014, donc une sorte d'avion comme vous pouvez le voir, un petit avion, ainsi qu'une sorte de petit planeur avec des ailes. Donc assez intéressant tout ça et donc bah écoutez, on va mettre ça de côté et surtout on va commencer la construction du fameux Ninjacopter. Pour ceci, on ressort le sachet numéro 2, visiblement, pas de quartier, voilà, parce qu'on aura les deux figurines dans un même sachet, les deux figurines restantes, parce que dans le sachet là encore, nous nous sommes intéressés, excusez-moi, nous nous sommes intéressés aux figurines du côté des méchants, des pas gentils, voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Il faut que je trouve tout ça. Donc voilà, on va commencer avec le corps de notre ami Zayn. Et donc Zayn, vous savez qu'il est un robot, un cyborg, c'est une des grosses révélations de la saison 2. Donc le fait que, comme vous pouvez le voir, s'il enlève sous son corps, se cache donc tout un tas de bazar métallisé. Et donc le petit logo qui va bien, assez cool. Et donc comme vous pouvez le voir, lui, comme l'Henindroid, a un bras d'une couleur argentée. Voilà. Tandis que déjà, forcément, eux, ont un bras uniquement de la couleur de leur tenue. Donc ensuite, on va mettre forcément le petit fou là. Donc à chaque fois, il ne faut pas que je me trompe de sens. Il faut que je le mette dans sa bonne position. Et ensuite, sa tête. Et la tête, comme vous pouvez le voir, va être assez... Voilà. On a carrément la tête Android de Zayn. Il n'a même plus la tête, sa tête classique de 2011, 12 et 13. Non, non, là, là, carrément, c'est du genre, je vous le montre tel que je suis. Et comme vous pouvez le voir, tout comme Android, son imprimé arrière, c'est bel et bien l'arrière de sa tête. Il faut dire aussi que les ninjas n'ont pas de second imprimé au niveau de leur visage. Ils ont juste un seul imprimé. Et donc, Zayn, lui, on a deux. Même si, bon, c'est pas vraiment deux imprimés d'expressions différentes. Donc voilà. Et donc, comme les autres, il viendra avec sa coupe de cheveux. Coupe de cheveux, par contre, non métallique. Là, cette fois-ci, je pense qu'on pourra faire sans. Donc on va bien mettre, voilà, l'arrêt au milieu. Et donc, comme ceci. Et donc, il vient avec sa petite arme. Il vient avec deux armes, visiblement. Un peu spécial. Donc voilà. La première arme avec la fameuse pièce transparente bleue, comme ceci. Voilà. Donc là, qui est montée, comme vous pouvez le voir, sur, entre guillemets, un bâton, une tige, un sabre laser, quoi. Enfin, une pièce utilisée en tant que sabre laser. Donc ça vend plutôt bien, comme ceci. Même si je pense que je reste assez fan de la pièce trans rouge de Kale. Donc ils sont tous, tous les légers, ont le même nom pour l'arme. C'est juste que la façon de s'y accrocher est différente. Et ensuite, donc, il y a une seconde pièce qui est un peu bizarre. Parce qu'il aura donc cette poignée. Puis après, une pièce Lego Friends. Donc, avec la petite étoile qui, normalement, est utilisée au niveau des cheveux des figurines Friends. À quoi que... Là, c'est peut-être pas pour les cheveux, ça, effectivement, avec la croche comme ça. Voilà. Bref. Et ensuite, donc, il aura... Ah, bah si ! Si, c'est un arbre, c'est cool, c'est super cool, ça. C'est pas une arme. Je croyais qu'en fait, c'était une sorte de harponche que je voyais sur le mode d'emploi. Mais non, regardez ça. Ça, c'est... Alors, par contre, ce serait bien si c'était mes titres. Voilà, regardez, ça, c'est la croche. C'est une petite... La petite barre qui se mette dans le petit trou, ici. Ça, c'est son ami oiseau. Qui est donc aussi un robot. Et donc, ça, c'est super important parce que c'est un robot qui voit tout au long de la saison 2 au début, quoi. Et puis après, il décide de le suivre. Et donc, c'est en suivant qu'il arrive à trouver le repère de son créateur, en clair. De son père, voilà. Entre guillemets. C'est super cool, ça. C'est super sympatoche. C'est vraiment super qu'ils aient fait des éléments qui soient propres à la série parce que c'est vrai que 2012 et 2013, il y avait des choses, au final, que la série avait d'original pour elle, quoi. Et donc, franchement, là, je suis super surprise, quoi. C'est top, top, top. Et donc, par contre, après, il y a un nouveau personnage qui s'appelle Pixel, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il fera office de présence féminine pour 2013 vu que Nia n'apparaît pas en 7. Par contre, elle apparaît dans la série, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas encore vu la série à la nouvelle saison. Mais voilà, donc, comme vous pouvez le voir, niveau corps, la petite toge et les côtés un peu cybernétiques à l'arrière. Assez sympa, par contre, là, ça manque un peu de détails par rapport à ce qu'on a pu voir avec les droïdes. Et donc, niveau tête, par contre, elle aura bien deux imprimés. Donc, un côté un peu vénère avec sa bouche argentée et un côté content. On va mettre content parce qu'avec Zayn, elle n'est pas encore en train de chasser du méchant à tout prix dans la ville futuriste. Et donc, niveau coupe de cheveux, on aura... Oh, je crois que ça a eu gris, mais au final, on dirait que c'est un peu argenté, la teinte. C'est donc la coupe de cheveux de la femme préhistorique qui est sortie dans la série de minifiguries dans Sachet. Je ne sais pas s'ils l'ont sorti ailleurs entre-temps, mais comme vous pouvez le voir, on reconnaît bien l'accroche ici pour Macloss. Et effectivement, il n'y a rien du tout à mettre, donc ça fait un peu bizarre. Je pense qu'on s'y habitue, mais ils auraient peut-être pu mettre un truc un peu aussi balaisé dans, je ne sais pas, un tournovis, un truc de ce genre-là, qui aurait pu être marrant. En tout cas, voilà, Pixel, nouvelle figurine, une nouvelle figurine en plus pour 2014, et qui en plus, me semble, est exclusif à ce set-là. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si elle apparaît dans le modèle du gros dragon, j'en sais rien du tout. Mais la meilleure chose à faire, ça reste de voir le mode en point, je ne sais pas si tout de suite. Et donc, mon Pixel est exclusif à ce modèle-là. Allez, 6 minutes de figurine, mais quelle figurine, mes aïeux ! On va commencer maintenant la construction, enfin, du Ninja Copter. Allez, et on va commencer donc par mettre au point notre petit focus, voilà, comme ceci, avec une grosse pièce de caringe 4x6. Ensuite, on va donner un peu de longueur à tout ça, à l'aide d'une 4, d'une 2x8, plutôt, devrais-je dire, croix-casée, comme ceci, sans oublier des petites pièces 1x1 circulaires, qui vont se mettre à ce niveau-là, et à ce niveau-là, forcément, en symétrie. On va attaquer direct avec les grosses pièces, donc on va continuer avec les carlingues, avec une véritable pièce de carlingue, comme vous pouvez le voir, qui est beaucoup plus, et qui a une forme bien plus spécifique que celle-ci, qui avait juste des parties pentues inversées, là, on a carrément la belle partie courbée, donc tout ce qui peut, c'est à faire des coques de bateau ou d'avion. Donc, dans notre cas, c'est plus une sorte d'avion. Puis après, une 2x3 rouge, et enfin, à l'arrière, on va mettre un niveau avec les côtés de la carlingue, à l'aide d'une pièce 1x4, qu'on va caser, comme ceci, voilà, comme ça. Puis après, une 6x6, comme ceci, voilà, bleu. Donc, toute, toute, toute bleue, alors par contre, voilà, là, je pense qu'on est bon niveau focus. Et donc ensuite, on va continuer à compléter de façon très basique, avec une simple 1x6, puis après, à nouveau, une 6x6, qui va un peu casser toute la jolie forme apportée par la coque en dessous, parce que là, on a plus une sorte de gros rectangle maintenant. Idem, avec des pièces basiques, donc des bonnes grosses briques 1x6, mais aussi 1x3, qu'on trouvera, comme ceci, donc, sur les côtés. Et puis après, un peu de pseudo-technique, à l'aide de pièces 1x6, plus trous circulaires, bien évidemment, vous commencez à connaître ce type de technique utilisé en système. Ce qui va se passer, c'est qu'on casera d'abord des pièces d'accroche, comme ceci, et puis après, les pièces d'accroche, on casera donc une nouvelle 1x6, comme ceci, pour refermer. Et puis après, on fera en parallèle d'autres accroches, et puis souvent, qu'est-ce qui se passe ? À nouveau, en parallèle, on va caser des véritables barres techniques. Classique, on commence bien à connaître ce type de construction. Donc ça, on le met comme ça, tout simplement, et puis après, on casse ça ici, à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, ça passe pile poil, on a un espace de 4, et ça, ça prend pile poil 4 tenons en largeur. Malgré que ce ne soit pas vraiment une pièce système, mais les proportions restent les nœuds entre technique et système. Ensuite, on va continuer avec une 1x4, parce que ça, il y a des tenons sur les côtés, enfin, sur le côté d'enregistrement, parce qu'il n'y a pas sur les autres côtés. Contrairement à d'autres variations de la pièce qui peuvent exister, donc il y a des tenons sur les deux côtés, mais là, un seul côté, un seul, comme ça. Des pièces angle droit, blanche. Je ne sais pas trop loin, déjà, rend bien, je trouvais que ces couleurs claires et tout, le petit gris clair et blanc et bleu, ça rend plutôt pas mal. Donc, des petites pièces pentues 1x2, qu'on va aussi retrouver à l'avant du véhicule, donc carrément ici, et dans ce sens-là, donc à l'horizontale. Pleine face, quoi. Et on va continuer à travailler sur les côtés, donc avec des petites pièces, maintenant, 1x2 avec tenons sur les côtés, et des 1x2 sans tenons, beaucoup plus simple, beaucoup plus classique. Donc, il y a aussi ici, et quitte à faire, on ne va pas oublier d'en mettre à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Puis après, qu'est-ce qu'on a ? On aura des pièces comme ceci, donc on peut parler 1x2 avec une accroche femelle en rotation à clip, ça, on va encaser x2, donc comme ceci. Et aussi ça, on va directement le planquer, entre guillemets, avec une 1x4, comme ça. Puis après, on va mettre des pièces, on va faire par les autres côtés, tout simplement. Donc, comme ceci. Est-ce qu'on voit ce que je fais ? Là, je pense que vous voyez bien ce que je fais. Comme ça. Forcément, Kinnja dit pièces de katana qui seront mises en avant. On a déjà vu ça avant. Dans la plupart des modèles, bah, ouais, si, 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 on l'a vu. Écoutez, on l'a vu dans le super jet de Kai, on a même vu ces pièces-là dans la moto de Lloyd. Alors, par contre, ouais, quoi que t'en, on n'est pas censé le faire super incliner le truc. Comme ceci. Voilà, donc. Et après, oh, on aura de véritables sièges pour une fois. Pas juste deux pièces de tenue et puis c'est tout. Donc, un siège ici et, 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 deux sièges. En effet, tout comme le Galaxy Titan dont était utilisé, qui utilise cette vitre, eh bien, à nouveau, on aura un cockpit avec deux places. Ce qui est plutôt cool parce que ça rendait fort bien dans le modèle Galaxy Squad dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Allez le voir, hein, c'est une sorte de, de gros vaisseau qui peut être combiné à une, à une, à une, à une, à une, à une sorte de, de pseudo-tank pour un véhicule action-y. Donc, là, une petite pièce en premier, c'est un clavier auquel vous l'auriez pas vu, hein, parce que, forcément, ma focus oblige. Mais, je pense que c'est pas super important, bah, après, je vais me sentir coupable de pas vouloir montrer. Tiens, c'est fou, ça, hein. Voilà, un joli clavier avec les lettres qui vont bien. Voilà. Et donc, maintenant, effectivement, c'est le fun où je me dis, est-ce que je suis dans un bon focus ? Et là, vous devez sûrement voler vers l'autre écran. Mais oui, tu l'es, arrête de nous emmettre avec ça ! Et ouais, mes yeux sont un peu malades, les enfants. Donc, c'est pour ça. Donc, on a mis nos petites pièces bleues autour du siège, le clavier, donc l'étape 11 est bouclée, on a mis là aussi, voilà. Donc, on va donner un peu de hauteur à tout ça, à l'aide de pièces comme ceci sur les côtés. Donc, des belles pièces une fois six courbées, ainsi que des pièces un peu moins courbées, une fois trois. On fait ça, bien sûr, des deux côtés. Et on n'oublie pas non plus, à l'intérieur, de caser des petites poignées. Donc, du rouge, et on les mettra à ce niveau-là. Comme ceci, on va les incliner un peu pour que la figurine puisse les tenir ensemble plus facilement. On va les mettre tout droit, comme vous dites, mode d'emploi. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, Lego me dit, ça, tu le mets ici, voilà. On l'arrête pile poil au niveau de la brique, et donc, on ajoute ensuite une fois six ici, ainsi que des une fois deux avec une accroche, un trou cruciforme. Donc, une barre cruciforme technique, logiquement. Voilà. Et on passe maintenant à l'étape 14. Il y a ce espace d'herbe page qui dédié à une seule chose, au final, accroché, donc, que, bah tiens, une nouvelle pi... Qu'est-ce que c'est que ça, tiens ? Alors, c'est une sorte de micro-amiron, sauf adapté à une barre de trois circulaire, quoi. C'est fou, ça. Il peut être nouveau pour 2014, je pense, mais je ne connaissais pas. C'est... Wow, wow, wow. Je ne sais pas. En plus, ouais, contrairement aux pièces micro-amiron, elle n'a pas de friction du tout. Au niveau de... Parce que, ouais, les pièces micro-amiron, souvent, ont une sorte de... Peuvent être tournées facilement, quoi. Enfin, dépend des pièces. Les bleus sont plutôt ok, quoi. Enfin, ok, d'accord, pourquoi pas, je ne sais pas. Je pense que ça peut être utile, tiens. Ça, c'est le genre de pièce, hein. On a... La pièce qu'il nous faut alors qu'on ne l'a jamais vraiment rêvé, tiens. Voilà. Donc, ensuite, des pièces, on le droit pour continuer à donner de la hauteur à tout ça. Donc, oui. Et puis, après, bah tiens, des plus classiques, une fois trois, pentues. Comme ceci. Voilà. Et donc, maintenant, un peu plus de technique à l'aide de simples pièces. Donc, pièces à connexion à angle de 1. On met dans une barre cruciforme rouge, puis une barre circulaire. On fait ça, fois... Enfin, fois 2, tiens. Voilà. Et ça, on casse, donc, ici, sur les trous cruciformes. Donc, ceci. Ensuite, normalement, on doit mettre des stickers. Donc, ces grosses pièces-là, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est des grosses pièces de carlingue pour voiture. C'est d'abord apparu avec le thème Lego Racer. Et aussi dans les techniques. Et aussi dans le modèle système. Et ça, on casse, ici. Donc, on peut le voir. Par contre, ça bouge. Donc, je ne sais pas si ce sera réglé ou pas. Ça par la suite, aussi, bah, ce sera à vous de ne pas trop les bouger, quoi. En tout cas, là, vraiment, on met des beaux, des jolis stickers, ici et là. Comme ceci. Ensuite, des pièces pentu-inversées 2x2, on le tue en voilà, sur les côtés, à l'arrière, plutôt, du modèle. Entre les deux, une petite 1x2, qu'on commence à connaître. Et puis des 1x3 aussi. Beaucoup de pièces très basiques. Ça fait plaisir pour le Lego, que ce ne soit pas juste des espèces de pièces un peu plus spécifiques ou vraiment modernes, quoi. Là, c'est vraiment des pièces classiques, les pièces que j'ai quand j'étais, les pièces qui composaient la majeure partie de mes êtres quand j'étais gosse, quoi. C'est très sympatoche, alors, ce petit côté simpliste, mais efficace, quoi, ça fonctionne, au final. On donne de la hauteur au bâtiment. Alors, après, est-ce que ça sera un peu trop carré, ça, je ne sais pas. Par contre, ce qu'on me demande de faire pour l'instant, et ce que je sais, c'est qu'on va devoir remonter ces pièces-là, donc, comme ceci. Je ne sais pas à quoi ça servait de les descendre, mais, plus, c'est peut-être pour aider à mieux voir son mode d'emploi. Donc, il fallait faire ça en parallèle à l'arrière, je ne sais pas. Bref, on va caser, donc, une pièce pentu inversée 2x3, qui viendra se mettre ici, et qui ira vers l'intérieur de la structure, comme ceci. Après, par contre, on casera, donc, des pièces... Ouh là, d'accord, ok. On servira juste d'un seul tenon, ici, pour caser, donc, ces pièces avec des stris. On mettra en avant les stris horizontales, comme cela. Voilà. Puis, après, là, 2x4, il va se caser ici, donc, nous, quand même, une bonne grosse pièce. Et, quitte à faire, on va bloquer, on va carrément, au final, bloquer nos pièces, la technique, à l'aide d'une fois 6. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, eh bien, elles sont bloquées, quoi, elles ne bougent plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caser des pièces comme ceci, donc, une fois 2, avec le trou cruciforme, et ça, on va le mettre ici, voilà. Et donc, pile poil, le trou va être aligné avec nos barres, quand elles sont toutes droites. Donc, qu'est-ce que c'est pour renforcer le... C'est vraiment... Ouais, ça, je pense que c'est plus une pièce de renfort, au final, cette espèce de partie technique. C'est plus pour bien faire tenir la partie basse du véhicule, la partie haute, et la partie murée à l'arrière. Enfin, je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est ça, en tout cas. Quoi qu'il en soit, on va maintenant prendre ces pièces-là. Voilà, on la retourne, et on casse, donc, des pièces en biais bleu, comme ceci, voilà. Comme ça. Hop. Et hop. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, on a pile poil un espace d'une fois 6, et donc là, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une sorte de barre, oula, par contre, là, c'est vrai que les sons, là. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a une sorte de barre une fois 6. Donc, pas ça, on va le plier à ce niveau-là. Quand il fera plus beau, peut-être que j'enlèverai la version, les lumières et tout, mais là, je me rends compte qu'il est quand même assez moche. Autant, ça va bien, parce qu'on a un véhicule blanc, donc forcément blanc sur blanc, ça fonctionne plutôt bien, mais voilà. Et donc, normalement, on se met des stickers aussi, ici et là. Donc, c'est vraiment plutôt bien, même si c'est très carré comme visée, effectivement. Bon, ça, c'est du fait du usage de pièces basiques. C'est sympa, mais un peu carré. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah tiens, pour finir, c'est... C'est bizarre, ça, tiens. Pourquoi il y a ça là-dedans ? Est-ce que c'est pour Pixel et je ne l'aurais pas vu ? Parce que je vois qu'il va me rester une lame, étrangement. Ah oui, si, c'est bien pour Pixel, d'ailleurs. J'ai dû oublier, mais normalement, elle a, comme vous pouvez le voir, une lame et qu'on va mettre ici. Et donc, on va revenir à la construction de notre... Tu veux bien tenir, toi, ou c'est en bonus, le fait de tenir la... T'as pas été payé pour tenir la pièce ou quoi ? Bref, comme ceci, merci, comme cela, voilà. Et donc, oui, ce qu'il nous reste à faire pour ce sachet numéro 2, c'est assez simple. C'est faire, au final, 4 futures missiles. Donc là, on va prendre ça, plus une pièce bleu transparent, bleu clair transparent, et ça, on va faire x4. Comme ceci. Comme cela. Et voilà. OK. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'à, eh bien, mettre, donc, ces missiles dans les trous qui restent ici, tout simplement. Et donc, mais en effet, je ne pense pas qu'on fera quoi que ce soit pour bien maintenir en place nos ailerons. Donc, c'est plutôt cool, parce que, comme vous pouvez le remarquer, les missiles sont planqués, en fait, en dessous, donc, ils ne se voyaient pas de là. On a certainement pas les trucs qui dépassent, hein. Donc, après, vous n'avez plus qu'à tirer, comme ceci. Donc, hop là, voilà. Donc, le missile est lancé. Et donc, là, je me demande si on doit faire deux parties, une partie par sachet ou quoi. En tout cas, généralement, ce qu'on va faire, c'est pour le faire ce qui reste. Alors, rien de spécialement utile, quoi. Une poignée, la petite pièce étoile friends, ainsi qu'un foulard. Ça peut être utile, voilà. Tout le reste, rien de spécialement très, très utile. Alors, ce qui fait un peu plus ou pas. Je ne pense pas. On n'a pas l'air de faire spécialement, hein. Très joli, tiens. Bref, voilà ce qu'on a. Écoutez, on va enchaîner. On va enchaîner. Quitte à être un peu rapide. Sur la partie 3. Oulala, je crains un peu. Bon, allez. En plus, il y a plein de pièces, mais ça, à chaque fois que je le dis, il y a chaque fois, au final, ça prend plus de temps prévu. Allez, on va commencer avec une technique, tiens. On va commencer avec une barre de 5 cruciformes, comme ceci. Voilà. On va faire passer, donc, à la fin, un petit écrou. Ok. Puis après, une hélice. Ok. Puis après, à nouveau, un écrou. Pour bien refermer l'hélice. Comme ceci. Voilà. Par la suite. Non, on était particulièrement bon. Donc, on a ça. Ok. On va ensuite caser cette grosse jante dorée. Donc, ça, c'est une jante souvent qui sert pour des... Elle est utilisée, par exemple, en Aero Factory, pour la faire la moto d'un personnage. La moto de sur le bike. Voilà. Donc, ça, on fait en sorte que ça puisse bien tourner. Et puis, quitte à faire aussi, on va rajouter un écrou à la fin. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, on va caser une seconde hélice. Donc, comme... Voilà ça. Puis après, on va mettre... Un écrou. Bon, par contre, c'est bizarre, parce que sur le mode d'emploi, visiblement, eux, tout roule pour eux. L'écrou se termine parfaitement au niveau de la truc, mais pas pour moi, tiens. C'est étrange, bref. C'est pas... Non, mais ça, je ne sais pas si c'est pas... Oui, on ne voit pas clairement si il y a un... Attendez, on va peut-être bouger ça comme ça. Voilà, ça devrait faire la... Faire là. Comme ça. Voilà, voilà. Bref, on a donc nos deux hélices d'un côté et de l'autre de la jante. À ce niveau. Puis après, donc, on va utiliser les trous qu'on a sur les côtés. C'est ce qui est plutôt utile, d'ailleurs. On ne pourrait pas... Ça peut sembler un peu bizarre pour une sorte de jante. Tant on a des trous à l'avant, c'est logique. Autant sur le côté, c'est pas... C'est assez peu commun. Mais cette pièce le fait. Et donc, là, comme vous pouvez le voir, ça peut porter ses fruits. Donc, on va caser des pièces comme ceci. Donc, des pièces avec deux troussiformes. Et ensuite, on va caser... Voilà. On va mettre, eh bien, ça là-dedans. Voilà. Donc, on peut le mettre au maximum. Comme vous pouvez le voir, ça ressortira de l'autre côté. On va faire ça fois deux. Comme ça. Voilà. Et puis, visiblement, eh bien, ça, on casera... Oh, ok. Donc, on est ici. On a encore un trou cruciforme disponible sur notre pièce avec deux trouss cruciformes. On va le casser donc dans la barre qui dépasse. Souvenez-vous, la barre avec un côté, d'ailleurs, qui est une pièce circulaire. Et donc, logiquement, on va pouvoir la tourner, la pièce. Comme ceci. Ce qui est plutôt cool. Je pense qu'il y aura pareil de l'autre côté. Car, effectivement, on va attendre à faire la partie arrière du véhicule. Allez, c'est parti pour le fun. On va écarter ça. Et on va passer en montrant en seconde vitesse. On va commencer avec une pièce de coque, comme ceci. On va la couvrir à l'avant ou à l'arrière, c'est comme vous voulez, par une 1x4 en briques. Puis après, une 1x4 en plaques sur les côtés. D'ailleurs, on ne reverra plus par là-dessus dans ce sachet. Et direct, on va courir avec des pièces, des plaques, donc avec un côté en biais. Comme ceci et comme cela. Une nouvelle fois, deux couleurs bleues qui ressortent plutôt bien. Et direct, on va faire un système pour faire du technique. Elle a donc deux pièces d'interconnexion jaunes, comme vous pouvez remarquer. Deux pièces d'interconnexion jaunes, on va caser ensemble. Puis après, une barre de 3 qui allera s'enfiler dans le trou d'une pièce 1x2, suivi d'une pièce comme ceci. Une sorte de pièce de rouage, comme ça. Ça, on le met ici et on le case à ce niveau-là. Je vous demande à quoi ça va servir. Évidemment, ça va servir à un mécanisme parce que très prochainement, on va continuer ça. En attendant, on va déjà caser à ce niveau-là une nouvelle pièce avec un trou. Je suppose qu'on mettrait une barre à ce niveau pour bien refermer l'ensemble. Mais avant ça, des pièces comme ceci. Donc une fois deux avec des tenons sur les côtés. On va encaser sur les deux côtés de notre petite structure. Sans oublier des pièces à angle droit bleu à ce niveau-là pour continuer un peu de faire les parties latérales du véhicule. Une fois que ça s'effondre, on va passer à l'étape 6 qui est assez simple. Il s'agit d'ajuster juste une pièce. Une, deux fois quatre pour encaser à ce niveau-là. Voilà. Et puis après, le retour du technique avec une grande barre de 10. Je vais passer un écrou dedans. Par contre, je vais le mettre sur le mode d'emploi pour bien voir à quel niveau je dois encaser. Le mode d'emploi vous montre la barre à l'échelle 1-1. Donc l'échelle réelle de la pièce. C'est une véritable mesure. Donc il n'y a plus qu'à appliquer votre pièce dessus pour savoir où mettre précisément l'écrou. Donc c'est ça, c'est pas la technologie, c'est pas ce que c'est. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, une pièce d'interconnexion, cette fois-ci comme vous pouvez le voir, elle a deux trous circulaires. On va avoir deux trous cruciformes. Contrairement à la pièce jaune qu'on utilisait, enfin les deux pièces jaunes qu'on utilisait auparavant à l'étape 4. Hop là. À nouveau donc une pièce d'interconnexion. Un écrou. Et quitte à faire sur les côtés des pièces une fois une avec un trou circulaire. Comme ceci. Ça maintenant, on va le caser à ce niveau-là. Alors par contre, c'est bien de montrer l'arrière, mais c'est pas très utile. Donc comme ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, nos deux engrenages vont venir s'emboîter. Hey, c'est plutôt cool, non ? Donc ça, ça fonctionne et je ne sais pas du tout à quoi va servir ce mécanisme. Visiblement, c'est pas fini. Parce que comme vous allez pouvoir le voir, on va encore encaser un. Donc sans plus attendre, une pièce barre de 5 avec un stop. Comme vous pouvez le voir, un petit cran d'arrêt ici. On enfonce le mécanisme, enfin le mécanisme, l'engrenage ici. Une une fois 4, donc avec 3 trous circulaires. Et enfin un écrou, un plus gros à ceci. Un gros écrou rouge qu'on casera à ce niveau-là. C'est pas rien du tout. Enfin, on casse ça ici, donc à l'avant. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a tout qui tourne. Donc OK. Maintenant, ça s'est bouclé la partie technique. On va pouvoir continuer un peu à boucher les côtés, à compléter tout ça. On a fait vraiment la partie là, un peu le moteur, entre guillemets. Donc on va commencer avec des 1x2, mais cette fois-ci avec des barres carrément qui ressortent. Non plus de simples tenons, mais vraiment des barres techniques circulaires. D'ailleurs, je sens les de ces pièces-là. Là, il va être utilisé tout de suite pour caser des 1x2 pentues, comme ceux-là, qui vont venir se mettre ici. Voilà. Puis après, on va faire le pont entre ça et ça, à l'aide d'abord d'une pièce... Non, juste d'une seule pièce, excusez-moi. Je croyais qu'on allait réutiliser une pièce comme ça, mais non, pas du tout. Donc une pièce carlingue, 4x6, qui va se mettre ici, simplement. Puis après, on va commencer à bosser là-dessus. À l'aide de pièces 1x4 grises, qu'on va mettre en forme de U, entre guillemets, puis des 1x2, comme ceci. On n'a plus quitté à faire de continuer sur les briques avec 1x4 à l'arrière. Et puis, on va compléter cette partie-là, elle est donc d'une caisse lisse. Et puis, donc, 2 pièces pentues, avec la petite texture gris qui va bien, comme ceci. Maintenant, c'est la fête. On va prendre 5 fois la même pièce, des pièces comme ceci. Donc des pentues inversées 2x2, coin casé sur les côtés, puis après directement à l'avant. À savoir qu'il y a une pièce qui fait l'angle droit en pentue inversée, parce que là, comme vous pouvez le voir, on ne la prendra visiblement pas, ce n'est pas utile. On ne conservera que des pièces toutes simples, 2x2, pentue inversée. Puis après, dernière véritable brique, toute simple, avec 1x6, quasi ici. Des grandes pièces qu'on va jouer par le passé, qu'on va mettre à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Et puis aussi, maintenant, des pièces, donc, des 1x2, mais avec des stris. Donc plus vraiment des briques entièrement classiques, quoi. Même si, bon, elles, quand même, elles datent d'un certain temps. Logiquement, bon, ils vont faire attendre une étape 16 pour les mettre. Normalement, on va se mettre des stickers ici, voilà. Bon, je ne le ferai pas, mais voilà. Voilà, visiblement, dernier élément technique, donc, on va prendre une pièce en T, caser une barre en K, prendre des petits écrous comme ceci, et puis après, donc, une pièce comme ça, qui est un peu spéciale, comme vous pouvez le voir, avec une barre qui ressort, et de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, un truc aussi, forme-là, qui est un peu plus élevé que celui au milieu. C'est vraiment une pièce très spéciale, ça. Mais bon, elle a son utilité, comme vous pouvez le voir, vu qu'on l'utilise encore de nos jours. Donc, des écrous, si je ne dis pas, ah non, j'ai déjà cassé des écrous. Par contre, ce qui manque, c'est donc ce qu'on appelle des yeux de Baroque, effectivement, ces pièces-là, et c'est d'abord utilisé pour faire des yeux sur des créatures appelées Baroque dans le thème bionique, ou bionique, comme les jeunes disent. Ensuite, eh bien, comme vous pouvez le voir, cette pièce de coque a des trous circulaires, ici et là, espacées de trois, et ça tombe bien. On a quand même pu le voir une barre, et une seconde barre, espacées de trois, donc qui ressortent. Donc, on met les barres dans les trous, et donc maintenant, ça tient bien. Forcément, ça bouge un peu, mais au moins, ça empêche la pièce de partir sur les côtés. Donc, voilà, alors je ne sais plus à quoi ça sert, ça, mais c'est pas grave. Et puis, tant qu'on est là, c'est à faire aussi, on va caser les deux dernières pièces de cette partie-là avec des réacteurs, casés directement ici, sur l'espace de quatre tenons qui nous est alloué. Voilà, comme ceci. Et donc, après, en pièce restante, les écrous, les écrous, voilà. Et donc, on va finir ça, vu que maintenant, on va caser la grande barre directement, comme vous pouvez le voir, ici. Ah, et donc, oh, ok, j'avais même pas, on va dire que je suis nul, mais j'avais même pas pigé qu'en effet, la barre, c'était pour ça, quoi. C'était pour faire tourner au final de l'aile. Je pensais qu'on la ferait tourner manuellement tout le temps, en fait, pas avec un mécanisme. Mais en tout cas, il est là, quoi. Par contre, comme vous pouvez le voir, on n'a pas encore mis une barre à l'arrière, ni couvert de ça. Et donc, effectivement, tout ce qui est la partie supérieure du véhicule, on verra ça dans la planche achet numéro 4. Mais pour l'instant, on en a fini avec, donc, cette vidéo, parce qu'elle fait presque 30 minutes maintenant, donc c'est plutôt cool, elle fait moins que ce que je pensais, mais je dois en perdre de temps à la quitter. Donc, voilà ce qu'on a eu dans ces deux sachets. C'est plutôt cool, ça commence à prendre forme. Et les deux figurines. Zayn avec son oiseau, quoi. Mais c'est fou, ça. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour ce qui est de notre véhicule, le Ninjakopter. On se rende rendez-vous, entre guillemets, tout de suite, donc, pour la troisième et dernière partie de notre live construction. En attendant, questions, comment ça s'appelle, les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, j'espère que vous me suivrez, vous aurez la patience d'attendre, donc, pour la troisième et dernière partie. Donc, on finira tout ça. Et donc, je pense qu'on aura vraiment un joli véhicule, et ce, malgré le manque de stickers, pour un premier temps. En tout cas, je vous attends avec impatience, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, et à tout de suite. Entre guillemets, voilà. Merci.